... Bonsoir à toutes et à tous pour cette conférence consacrée à l'énergie nucléaire, organisée par l'Université populaire, avec le soutien de la ville de Grenoble et du syndicat Sud Énergie. Sans plus attendre, je vais laisser le maire de Grenoble, M. Éric Piolle, ouvrir cette conférence. Bonsoir à toutes et à tous. M. le Premier ministre, cher Naoto Kan, mesdames et messieurs les représentants de la délégation du Japon, mesdames et messieurs les élus, je salue ici Bertrand Spindler, vice-président de la métropole, je salue les élus nombreux également de la ville de Grenoble, évidemment les syndicats et associations qui sont ici en nombre, et puis vous toutes et tous sur un sujet qui est central dans le débat public, parce que, évidemment, après Tchernobyl, après Fukushima, nous savons que le nucléaire est dramatiquement dangereux, qu'un pays comme le Japon, que tout le monde pensait au-dessus des risques, que tout le monde pensait dans une gestion la plus parfaite possible de cette technologie non contrôlable, et bien nous avons vu que les accidents sont là, ils sont nombreux, ils sont majeurs, en France aussi, la centrale du Blayet a connu un accident grave en 1999, nous sommes dans la région la plus nucléarisée de France, et les conséquences pour les humains, les conséquences pour les animaux, les conséquences pour les sols, pour les fonds marins sont juste colossales. Nous avons ici la chance d'avoir un témoin majeur de cette aventure, de cette folle aventure humaine du nucléaire, en la présence du Premier ministre Naoto Kan, qui, après son expérience à Fukushima, s'est mobilisé pour la fermeture des centrales au Japon, et puis s'est mobilisé depuis et porte, en tant que député, un combat pour la dénucléarisation du Japon. Nous pouvons agir, les États, certains agissent, les collectivités agissent aussi, c'est le cas en Suisse, tout près de chez nous, avec un mandat qui est donné par les électeurs, non seulement, évidemment, de sortir du nucléaire, mais également d'attaquer ceux qui continuent à utiliser le nucléaire et qui mettent en danger les citoyens suisses. Nous pouvons agir aussi, de façon positive, en tant que collectivité, en regardant l'énergie comme un bien commun, et c'est ce que nous faisons ici, avec deux axes majeurs. Un, autour de la réduction de la consommation, d'abord, évidemment, sur le patrimoine de la ville, plus de 700 000 m2 sur lesquels nous travaillons, pour améliorer leur efficacité énergétique, pour développer la sobriété énergétique, autour aussi des efforts qui sont faits par la métropole, nombreux et depuis longtemps, avec les programmes Murmur sur les copropriétés privées, autour des écoles. Nous avons lancé trois réhabilitations majeures avec la société publique locale Osée. Et donc, tout cela, c'est central, en luttant pour la sobriété, pour l'efficacité, en prenant en compte la précarité énergétique, et c'est aussi une marque de l'action que nous conduisons depuis 2014. Les tarifs sociaux au sein de GEG ont été multipliés par 8 en l'espace de 5 ans. L'accès au droit, évidemment, est quelque chose de central. Les démarches autour de la précarité énergétique, également, ont été lancées avec la plateforme Solidarité du Centre Communal d'Action Sociale. Et puis, deuxième volet, c'est évidemment la production d'énergie renouvelable. GEG a lancé au printemps dernier un grand plan qui est à l'échelle de notre territoire, qui dépasse évidemment cette espèce de folle mythologie aussi de l'autarcie d'une ville, une ville à 2% d'autonomie alimentaire et pas tellement plus, voire même moins en matière d'énergie. Ayant toujours cela en tête, nous avons lancé un plan d'investissement pour couvrir l'ensemble des besoins des grenobloises et des grenoblois en 2022 avec une énergie 100% verte, à savoir ni fossiles ni nucléaires. C'est déjà le cas pour le syndicat mix des transports en commun depuis l'automne 2015. C'est déjà le cas pour la ville de Grenoble en tant qu'institution et le Centre Communal d'Action Sociale depuis janvier 2016. Ce sera le cas pour tous d'ici 2022. Nous pouvons agir. Et dans cette action qui demande aussi de l'énergie citoyenne, de franchir des obstacles, de trouver des solutions, nous avons besoin de référents. Et c'est ce que je disais à Naotokan à midi. Il est un référent pour nous parce que ces acteurs politiques majeurs qui, du fruit de leur expérience, ont pris des positions fortes et les portent maintenant. Ces acteurs-là sont des référents pour nous et continuent à nous donner du courage. Merci aussi au syndicat de l'énergie qui se mobilise pour une énergie renouvelable et une énergie qui fait partie de notre bien commun. Donc grande et belle soirée à toutes et à tous. Et on voit le succès et l'affluence de ce débat. Il doit rester éminemment démocratique. Les questions de sécurité, évidemment, sont là pour nous râper tous les jours. Bonne soirée. Merci. Alors avant de plonger dans le vif du sujet, l'Université populaire tenait à donner la parole à une actrice du débat qui avait eu lieu ici il y a un an tout juste sur l'hydroélectricité, sur la filière hydroélectrique. Donc on prend quelques petites minutes pour parler d'un dossier qui tient tous ceux qui réfléchissent à l'énergie dans la région, mais également à l'échelle nationale. C'est le dossier de Géohydro. Vous connaissez cette entreprise, ex-Nerpik, ex-Alstom, frappée par un terrible plan social. Donc nous avons avec nous Rosa Mendes, qui est syndicaliste CGT, qui est œuvre au sein du CHCT. Je peux vous dire que c'est une tâche extrêmement violente et ardue dans les deux années qui viennent de se passer. Rosa, on va simplement prendre, avant de se lancer sur le nucléaire, prendre le temps d'un petit point d'étape, parce que le dossier Géohydro est cher à tous les grands oblois. Où en êtes-vous aujourd'hui ? Combien de salariés sont partis ? Et quel est l'état des lieux un petit peu au sein de Géohydro ? Bonsoir à tous. Donc, comme certains d'entre vous peut-être le savent, Général Electric avait décidé de supprimer une grande partie de ses effectifs, c'est-à-dire 46% du personnel de Grenoble, et la fermeture de l'atelier de production des roues-turbines. Un combat immense a été mené par l'ensemble des salariés et de ses représentants, pour plusieurs raisons. Il y a trois clés essentielles que je pourrais dire. L'emploi, mais pas seulement. Il y a aussi notre amour et nos convictions pour développer les énergies renouvelables. C'est un site centenaire. Et puis, il y a aussi les conséquences que d'autres types d'énergie ont sur l'environnement. Et nous, à Grenoble, et c'est Général Electric, nous sommes convaincus que l'énergie hydraulique est une énergie qui doit être promue et qui a sa place dans le mix énergétique. Donc, ceci explique pourquoi nous nous sommes battus pendant plus d'un an et demi. Le résultat de notre combat s'est soldé par 292 suppressions de postes. Sur plus de 800 ? Sur plus de 800. Parmi ces 292 suppressions, il y a eu beaucoup de démissions. Et ces démissions sont à déplorer. Et c'est bien notre problème aujourd'hui parce qu'il s'agit de pertes de compétences. Et les pertes de compétences dans un domaine où il faut des années pour les acquérir, c'est un domaine d'expertise. Vous comprendrez qu'aujourd'hui, la situation est difficile pour l'ensemble des salariés. Le site de Géhydro, on le rappelle, est le dernier producteur français d'équipements pour les centrales hydroélectriques. Le dernier producteur de turbines. Est-ce que, dans le cadre du débat qui va nous occuper, vous pensez qu'il y a une absence de stratégie industrielle nationale à même de se donner les chances, peut-être, un jour, de sortir du nucléaire ? Est-ce que la crise de Géhydro vous inquiète, au-delà de votre cas personnel, bien entendu ? Bien entendu, c'est bien pour cela que nous nous sommes rendus à quatre reprises à Bercy pour sensibiliser le gouvernement et lui faire reconnaître et surtout avoir leur support pour éviter la casse de Général Electric, la casse des emplois, des compétences, mais aussi la fermeture de l'atelier. Parce que quand on fabrique aux quatre coins du monde, pourquoi pas, Mais il y a aussi tous les aspects d'empreintes carbone, de logistique, qui sont à prendre en considération. Mais au-delà de ça, ça veut dire que si l'hydraulique à Grenoble perdait de son assise, nous avions une autre inquiétude qui était celle d'un probable rachat par d'autres. Or, Alstom était un groupe français qui avait des activités stratégiques, d'intérêt national et qui a été cédé, et qui pourrait, pourquoi pas, être cédé à nouveau. Et dans ce cas, comment assurer la transition énergétique, l'indépendance de la France en matière énergétique ? Donc c'était toutes ces questions que nous nous posions aussi en tant que citoyens et qui restent toujours d'actualité. Je vous demande d'applaudir et de soutenir très fort Rosa Mendès et tous les salariés de Géhudro. Merci Rosa. Je vais laisser l'introduction générale de cette soirée à Philippe André, qui est le fondateur de l'Université populaire grenobloise et qui a donc œuvré à la constitution de cette soirée. Philippe, une petite explication du cadre dans lequel se place cette soirée un peu particulière en mairie. Oui, alors je suis très 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 content de vous voir ici, tous aussi nombreux. D'habitude, nos activités d'éducation populaire à travers HUP, ça regroupe 30 ou 40 personnes à la Bourse du Travail. Grâce à la mairie de Grenoble, autour de son maire Éric Piolle, on a déjà fait un premier galop d'essai l'an dernier sur les barrages. Vous étiez aussi nombreux aujourd'hui, mais j'ai toujours peur qu'il n'y ait personne. Aujourd'hui, on avait le problème des vacances scolaires. Je vais vous parler un petit peu, parce que pour ces œuvres d'éducation populaire, comme pour le reste, l'argent, c'est un peu le nerf de la guerre. Il faut faire venir les gens, il faut des fois payer des droits de diffusion. J'ai déjà resitué cette soirée dans la journée d'éducation populaire autour du nucléaire. Ce midi, à la Bourse du Travail, Michael Schneider est venu nous présenter son gros travail du World Nuclear Industry Status Report. Pardon pour le mauvais accent. Et ce soir, à 20h et à 20h45, donc pour vous, ça ne sera pas jouable 20h, mais 20h45, vous pouvez vous rendre au cinéma Le Club pour voir un film de fiction de Futoshi Sato, qui est là, je crois, ce soir, et sur les cinq premiers jours qui ont suivi cette catastrophe de Fukushima. On a créé une aventure syndicale sud dans l'hydraulique à EDF il y a cinq ans. Et depuis le début, on se dit qu'on ne peut plus faire de syndicalisme aujourd'hui sans faire de l'éducation populaire. Je vous dis juste deux petits mots. J'ai des collègues qui vont passer dans la salle aujourd'hui pour prendre vos adresses mail, pour vous tenir au courant des prochaines conférences. Ça sera à la Bourse du Travail, mais si on peut être 60, 70 au lieu de 40, ça serait très bien. Si vous avez envie d'adhérer à cette association, c'est 10 euros pour 10 conférences par an. Et je vous fais juste une petite lueur d'espoir, puisqu'aujourd'hui on est rassemblés autour du nucléaire, sur lequel il n'y a pas encore en France beaucoup de lueurs d'espoir, d'en sortir progressivement et surtout avec de la visibilité. L'an dernier, sur les barrages, à la suite de cette grande soirée, Marie-Noëlle Battistel nous a demandé un rapport. On a auditionné 100 experts sur l'hydraulique, 20 cadres dirigeants, et depuis on vit avec 5-6 experts de l'hydraulique une folle aventure à aller rencontrer des députés, des sénateurs, des députés européens et des journalistes de la presse écrite nationale. Donc faire oeuvre d'éducation populaire, c'est avant tout, tous ensemble, construire un meilleur monde de demain. Et ce que vous vivez ce soir avec un plateau dont on ne pouvait pas mieux rêver pour notre 50e conférence et pour notre 5e année d'existence, c'est qu'une première pierre vers des choses concrètes, parce que la bataille de l'opinion publique n'est jamais perdue. Merci à tous et bonne soirée à tous. Le titre de cette soirée, vous l'avez vu, c'est « L'équation impossible ». Cette équation, elle a plusieurs inconnues. On va tenter de les balayer rapidement pendant ces deux heures. La première inconnue de cette équation, elle est sécuritaire, écologique. On le verra tout de suite avec M. le Premier ministre du Japon. La deuxième, elle est économique. On prendra un long temps de réflexion sur les données économiques du problème. Et puis la troisième inconnue, elle est sociale et politique. Donc voilà un peu les trois moments de cette soirée. Donc on va commencer cet exposé avec l'intervention rare et précieuse de M. Kahn, qui était donc Premier ministre du Japon à l'époque de la tragédie de Fukushima. Fukushima, c'était il y a 8 ans. Une vague de 15 mètres s'abat sur la centrale de Fukushima suite à un tremblement de terre qui a déclenché un tsunami. L'accident est le plus grave sur l'échelle des accidents nucléaires. Et il marque un tournant, une rupture dans l'histoire de l'énergie atomique, 35 ans après Tchernobyl. Voilà, nous avons la chance d'avoir l'un des acteurs de premier plan ce soir à qui on va laisser la parole et qui va nous raconter ce qui s'est passé à ce moment-là et ce qui est depuis son combat. M. Kahn. Je peux d'abord exprimer mes remerciements pour être ici ce soir. Et les remerciements pour la nombreuse assistance qui est venue m'écouter. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité à Grenoble et d'être aussi nombreux ce soir. M. Kahn. 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 Parce que je savais qu'à partir du moment où on ne pouvait plus refroidir le réacteur, à ce moment-là, on allait arriver à la fusion du cœur, si on ne pouvait pas refroidir la cuve. À ce moment-là, on n'a pas eu l'information tout de suite, mais je l'ai su très vite après. C'est que 4 heures après l'arrêt du refroidissement du réacteur, 4 heures après, le meltdown, la fusion du cœur avait déjà commencé. Il y a eu les explosions d'hydrogène tout de suite après, dans le réacteur numéro 1, dans le réacteur numéro 3, dans le réacteur numéro 2, 4, il y a eu en cascade des explosions d'hydrogène et la fusion des cœurs. Et le matin du 15, il y a eu une demande de la part du président de la TEPCO, la société exploitante de la centrale, qui demandait, c'était trop dangereux pour les ouvriers de la centrale, il fallait les évacuer tous. C'était une demande du président de la TEPCO au ministère de l'économie et des finances japonais. J'ai convoqué à ce moment-là le président de la TEPCO et je lui ai dit, il n'est pas question. J'avais lu les mémoires de Gorbatchev qui avait eu à régler le problème de Tchernobyl et je savais très bien qu'il fallait... Je connaissais le sacrifice des pompiers et des soldats de Tchernobyl, je le savais, les liquidateurs, ce qu'on appelait, je le savais, mais il fallait absolument que le personnel reste sur place pour pouvoir gérer la crise. Et j'ai dit au président qu'il n'était pas question, que personne ne quitte la centrale, qu'il fallait, s'il ne restait pas, que la centrale serait hors contrôle. Et non seulement cette centrale, la centrale d'à côté et toutes les centrales du Japon et que le Japon était fini. Je suis allé voir le président de la TEPCO et je lui ai dit, il n'est pas question que les gens partent et s'il le faut, il faut mobiliser tous les gens de plus de 60 ans. Moi, j'ai plus de 60 ans, je viendrai aussi. Tous, nous devons nous mobiliser. Il faut absolument garder la centrale sous contrôle, sinon le Japon est fini. Mais en fait, du côté de la centrale, il n'était pas question d'évacuer la centrale. Tout le monde était tout à fait conscient de leurs devoirs. Ils n'avaient pas du tout envie de partir. Ils étaient tous attachés à leur poste. Ceux qui étaient en repos sont venus travailler. La situation était très différente. Yoshida, le directeur de la centrale, le premier. Tout le monde s'est dévoué à son poste pour essayer de contrôler les choses dans la mesure du possible. J'ai moi-même, de mon côté, demandé à des experts de figurer, de faire des simulations pour savoir ce qui pouvait, dans le cas le pire, ce qui pouvait se passer. Et j'ai eu des résultats, une vingtaine de jours après l'accident, le 23, en fait. Les simulations pour savoir ce qui pouvait, les choses pouvaient se détériorer. Et le président de la commission de surveillance, la commission de sûreté nucléaire, m'a répondu à cette simulation. Il a dit, dans le cas le pire, c'est-à-dire que tous les réacteurs font la fusion, du cœur, il faudra évacuer toutes les populations dans un rayon de 250 km à partir de la centrale. C'est-à-dire que 250 km, cela comprend Tokyo, c'est-à-dire une population de 50 millions d'habitants. Il faut évacuer 50 millions d'habitants, les replacer ailleurs. Cela veut dire la fin du Japon, enfin, rayé de la carte, plus de la moitié de la superficie du Japon. Ah oui. 250 km, vous voyez là. Je suis en train de faire un moment donné, j'ai dit, C'est à ce moment-là que j'ai compris et que ma pensée a changé à 180 degrés. Jusqu'alors, j'avais pensé que le nucléaire pouvait être nécessaire pour le développement du pays. Et à ce moment-là, j'ai pensé que le risque était beaucoup trop grand, que rien ne valait ce risque, qu'il n'était pas question de continuer le nucléaire. Et à ce moment-là, j'ai changé de 180 degrés. J'ai décidé de me battre pour la fermeture des centrales au Japon, et non seulement au Japon, mais dans le monde entier. Que aucune centrale, aucune source d'énergie ne mérite un tel sacrifice, c'est-à-dire rayer la moitié du pays de la carte. Et à partir du 11 mars, j'ai demandé si les piscines de refroidissement des combustibles soient arrosées par les hélicoptères. au-dessus, pour refroidir ces piscines en continu, puisqu'il n'y avait plus de source d'électrique pour refroidir l'eau. Et c'est ainsi que les réacteurs 1, 2, 3 ont fait la fusion du cœur. Plus que la fusion du cœur, le cœur a même transpercé la paroi de la cuve. Et il y a eu des explosions à l'hydrogène. Et même le réacteur numéro 4 qui était à l'arrêt, il y a eu aussi des explosions d'hydrogène dans la piscine. Et à partir du 17 mars, on a pu recommencer petit à petit à refroidir normalement les choses. Donc c'est comme ça qu'on a pu limiter les dégâts. Mais c'est grâce aux efforts absolument admirables de tous les travailleurs, les pompiers, les soldats, toutes les populations, tout le monde a collaboré. Et c'est grâce à ces efforts admirables qu'on a pu limiter et ne pas arriver à une catastrophe. Mais ceci dit, dans mon livre, j'ai considéré qu'effectivement il y a eu les efforts de tout le monde, il y a eu les décisions politiques que j'ai tenté de prendre, mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu quand même des concours de circonstances assez favorables qui ont permis de limiter les dégâts. Et moi, je l'impute, je n'ai pas d'autre solution que de l'imputer à la puissance des dieux, les dieux multiples qui se sont en Japon. La chance, la chance. Il y a eu une superposition de chances qui se sont produites. 1つだけその例を挙げると、4号機のプールの中には定期点検中で原子炉から抜け出した核燃料が入っていたんですけれども、 その水が抜けたのではないかということを、当時のアメリカの八津子NRC委員長が一番心配してくれました。 結果としては、いくつかの偶然でその水が残っていたおかげで、原発の外におけるメルトダウンが起きなかった。 もしそれが起きていたら、あの図面のように、250キロ圏から避難しなければなかった。 いくつかの偶然の一つであります。 一つのうちに、あなたに幸せなければなかったことであったことを得ています。 その時に、この脑椅子N44のプールで10メルトダウンを配置したくなったことができます。 これから、20%のガスに入っているレイクトダウンは、1つのおかげでの焼拠を走ったことがあった。 Donc, par exemple, le président de la commission de sûreté nucléaire des Etats-Unis m'a contacté, m'a dit la première chose qui nous inquiète, c'est M. Yasko, qui a dit si on n'arrive pas, si la piscine, pour une raison ou pour une autre, se vide de son eau, vous aurez une explosion, vous aurez l'explosion et vous aurez une fusion de cœur, parce qu'il est encore actif ce combustible. Vous aurez la fusion du cœur qui sera en dehors de la cuve du réacteur. Et là, ça produira cette évacuation dans les 250 km à partir de Tokyo. Et bien sûr que j'étais consciente de ça. Nous avons eu une chance par des concours de circonstances heureux. La piscine n'a pas fui. On a pu la maintenir pleine. On a pu maintenir le combustible sous contrôle. Et c'est comme ça qu'on a évité le pire. Et c'était une chance, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu, la piscine, c'est-à-dire qu'il y a eu, la piscine, c'est-à-dire qu'il y a eu, la piscine. Et j'ai compris aussi que c'était très dangereux d'avoir beaucoup de réacteurs. On construit les uns à côté des autres. C'est très très difficile de les contrôler. Et en général, en fait, à Fukushima, il y en avait sept. Il y en avait que quatre qui étaient en fonctionnement. Mais si les sept avaient été en fonctionnement, c'était absolument incontrôlable. Donc c'est aussi ça que j'ai découvert, à la suite de cet accident. Je vais vous parler de la situation actuelle de ces réacteurs. La situation à Fukushima, à la centrale. On avait 54 réacteurs en fonctionnement au Japon au moment de Fukushima. Actuellement, on n'a plus que 9 qui sont en fonctionnement. Qui ont redémarré. J'ai découvert, à la situation de l'électricité, il y a eu, la piscine, il y a eu, la piscine. Avant Fukushima, c'était 30% de l'électricité, il y a eu, les réacteurs de l'électricité. Et maintenant, on est à 5% de l'électricité du Japon. Il y a eu, les neuf réacteurs en fonctionnement. C'est ce que vous criticizingons-tu, les deux créatrices de l'électricité du Japon des dubois. au tour qu'ils jacquen n'ont pas ce que c'est ça y va comme il te rote à ça a été quand tu n'y vois c'est vous passez au niveau de l'immédiat c'est qu'un mot c'est qu'à d'eau qui au cours de qui n'est son nom il m'a semillé à il ya q qui to you en joe ni n'atteira qu'est ce actuellement le gouvernement ap et les sociétés de l'exploitation d'électricité absolument redémarrer toutes les centrales ou le plus grand nombre de centrales mais en face d'eux ils ont des mouvements de citoyens ils ont les collectivités locales ils ont des citoyens qui sont engagés dans des procès contre contre de du procès pénaux pénaux même contre les exploitants donc il ya un fort mouvement qui résiste et c'est la raison pour laquelle le gouvernement malgré sa volonté et les entreprises d'électricité malgré leur volonté n'ont pu remettre en marche que 99 donc actuellement on a une espèce de de confrontations très très dure avec le gouvernement sur ce sujet du clair il m'attaché a d'où c'était il c'est tout fûrmette ya toga sort de saku n'en j'aime pas de l'équivalent ou tue hôte il faut qu'on a été c'est mais ça c'est quoi c'est qu'elle va c'est qu'à d'où ça c'est n'est d'une 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 pas trop haïrées sur coï ou hôte on m'a dit qu'on da hôte et nous de notre côté notre Mon parti, le Parti démocrate constitutionnel, avec tous les autres partis d'opposition, alors que le Parti libéral-démocrate a la majorité du pouvoir, mais nous, tous les partis d'opposition réunis ensemble, nous avons lancé un projet de loi pour sortir du nucléaire, sortir du nucléaire progressivement, c'est-à-dire que toutes les centrales qui sont mises à l'arrêt pour les vérifications régulières, on ne les redémarre plus. On les arrête progressivement, les uns après les autres pour les vérifications, et on ne les redémarre plus. Ça, c'est notre projet de loi. — Actuellement, nous avons, au mois de juillet de cette année, les élections sénatoriales qui sont prévues. Il est très possible que les élections générales, les élections pour la Chambre des députés, aient lieu en même temps. Et dans ce cas-là, nous allons poser la simple question aux électeurs. Est-ce que vous êtes pour ou contre la sortie du nucléaire ? Pour ou contre cette loi que nous avons préparée au Parlement ? Est-ce que vous êtes pour ou contre cette loi pour une sortie progressive du nucléaire ? Et c'est ce que nous avons l'intention de faire. Si nous avons les élections générales en juillet, peut-être que ça pourra passer. J'espère que je pourrai vous donner la bonne nouvelle. Vous suivrez les élections japonaises. Vous allez voir si les élections sénatoriales sont couplées avec les élections pour le Parlement japonais. Et j'espère que si c'est couplé, nous allons pouvoir poser cette question. Et à ce moment-là, vous allez suivre les élections. Ça va devenir passionnant. Et nous allons faire un mouvement tel que la loi pour la sortie du nucléaire puisse passer. Et que nous sortions le Japon du nucléaire. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé. Et la chose que je veux dire avant de terminer, c'est qu'il y a des gens qui s'inquiètent en disant, mais s'il n'y a plus de nucléaire, comment on va faire pour l'électricité ? Ne nous inquiétons pas. Ne vous inquiétez pas. Vous savez très bien qu'il y a les renouvelables et que les renouvelables sont devenus pendant deux ans. De toute façon, pendant deux ans, le Japon n'a pas eu une seule centrale en fonctionnement. Et malgré cela, les Japonais ont vécu tout à fait normalement et n'ont été privés de rien. Et entre-temps, depuis les huit ans de Fukushima, la part des énergies renouvelables a cru très notablement au Japon. Les énergies renouvelables, c'est la tendance dans le monde. C'est absolument certain que nous pouvons très bien nous passer du nucléaire, nous pouvons nous passer des énergies fossiles, nous pouvons très bien dépendre uniquement des énergies renouvelables. C'est ce que nous voulons montrer au Japon, c'est ce que l'on montre dans le monde entier. Et c'est en France aussi, c'est possible. Je vous assure, il faut simplement essayer. Applaudissements Alors avant de... Je prendrai trois ou quatre questions qu'on groupera pour avoir peut-être quelques points si vous le souhaitez. Avant de vous donner le micro, je souhaitais simplement poser la question à M. Kahn. L'arrêt des réacteurs japonais, vous avez entendu 52 réacteurs, on n'est pas très loin de la situation française avec 58 réacteurs, brutal, a aussi provoqué l'augmentation du nombre de centrales thermiques et sans doute des émissions de carbone très fortes. Vous savez qu'en France, le débat, il porte sur cet équilibre-là. Comment le Japon a-t-il concilé ces deux exigences ou comment lui voit les choses, en tout cas, entre la diminution du nucléaire et la nécessité de limiter les émissions de carbone ? Et quelles ont été les solutions trouvées au Japon, notamment en économie d'énergie ? La question est, c'est-à-t-il ? La première façon de de parer au manque de nucléaire c'est de faire des économies d'énergie A ce moment là il y a eu au Japon un grand effort fait de la part des entreprises et aussi des foyers, des familles des particuliers pour réduire la consommation d'électricité et ça a été spectaculaire, on est arrivé à 10% de réduction de la consommation d'électricité en très peu de temps après l'arrêt de toutes les centrales Donc la deuxième façon de lutter c'était aussi que beaucoup d'entreprises avaient des générateurs d'électricité autonome et bien sûr c'était des thermiques mais on leur a demandé de les faire fonctionner tous et tout a fonctionné très très bien et il n'y a pas eu moindre manque d'électricité Et c'est vrai que pour cela on a augmenté les importations de fuel et de gas naturel pour pouvoir alimenter ces centrales particulières Mais pendant ces 8 ans depuis Fukushima on a aussi assisté à une augmentation spectaculaire de l'utilisation des renouvelables du solaire, de l'éolien et de la biomasse et à l'époque de Fukushima il n'y avait que 10% de renouvelables qui étaient dus à l'hydraulique uniquement et dans les 8 ans on a vu un développement de 6% de plus de renouvelables fournis par le solaire et donc maintenant on est à 16% de renouvelables dans le mix énergétique du Japon et c'était très rapide et très possible Je suis absolument persuadé que si on continue à ce rythme d'augmentation des renouvelables au Japon dans une période de moins de 10 ans on arrivera à remplacer par les renouvelables la part qui a été fournie par le nucléaire les 30% d'électricité qui a été fournie par le nucléaire seront fournies par le renouvelable à moins de 10 ans Est-ce que je vais prendre 3 questions très courtes qu'on va grouper et qu'on va poser à M. le Premier ministre je demande de faire circuler ce micro vous vous présentez et une question très courte s'il vous plaît La question avait déjà été transmise par Coline Kobayashi à M. Naoto Kan et déjà traduite pour aller plus rapidement Oui, donc Philippe Lambersin je suis administrateur du réseau Sortir du nucléaire et de Sortir du nucléaire à Grenoble M. le Premier ministre au regard de votre expérience de la crise de Fukushima Daiichi laisseriez-vous en activité une centrale nucléaire constituée de 4 réacteurs vieux de 40 ans présentant déjà de nombreux problèmes de sécurité avec plus de 1,3 millions d'habitants à moins de 30 km et plus de 4,4 millions d'habitants dans un périmètre de 80 km ajoutons à cela un aéroport international à seulement 15 km cela vous paraît-il raisonnable au regard de votre expérience Les habitants de la région Rhône-Alpes auront reconnu la centrale nucléaire du budget qui pour les grenoblois se situe à 80 km de chez eux sous les vents dominants de nord-ouest Une autre question à M. Kahn Bonjour François Maguin Au vu des incidents précédents liés à cette centrale de Fukushima qui n'ont apporté aucune solution réelle visant à la sécuriser alors qu'en France par exemple on a arrêté Tricastin pendant plusieurs mois pour renforcer une digue qu'à Bugey on a arrêté une tranche pendant plusieurs mois pendant deux ans pour renforcer l'étanchéité d'un bâtiment réacteur Comment se fait-il que l'autorité de sûreté nucléaire japonaise n'a pas arrêté Fukushima avant cet accident malheureux ? Une dernière question Très vite s'il vous plaît Oui alors depuis Fukushima combien y a-t-il eu de morts alors qu'il est et combien de personnes ont été victimes des radiations On va laisser M. le Premier ministre répondre à ses questions Désolé on va être obligé de se contenter de ces trois-là mais on reprendra la parole après son départ Je vous remercie Pour Bugey c'était une question ou c'était simplement non c'était pas une question mourir de sa belle mort et de la laisser sans la faire redémarrer et il n'est pas question de lui donner une nouvelle vie Elle n'est pas arrêté On ne va pas arrêté On ne va pas arrêté Je n'ai pas arrêté on ne va pas arrêté 私がまだ総理をやっている時に 東電ではない別の中部電力が持っていた浜岡原発という原発がありまして この地域は地震の可能性が非常に高いということを政府の機関も認めていました それに対して経産大臣と一緒に提唱してくれということを要請し Et jusqu'à aujourd'hui, le Hamaoka est déclenche. C'était quand j'étais premier ministre et elle n'a jamais repris. Elle n'a jamais redémarré depuis. On a continué à respecter cette décision. Hamaoka. Sous-titrage Société Radio-Canada La deuxième question concernait ce que l'on peut faire quand il y a un accident. En fait, moi jusqu'à l'accident de Fukushima, je pensais que les accidents, c'était d'abord que le niveau de technologie du Japon, on pouvait très bien contrôler les choses, parce que tout était prêt, qu'il y avait des contre-mesures qui étaient prêtes. Et en fait, quand il y a eu l'accident, j'ai vu que ces contre-mesures qui étaient prévues étaient absolument inefficaces, inutilisables, et vraiment que c'était, il n'y avait rien à faire parce que c'était absolument tout ce qui s'est passé était imprévisible. -. 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 . - . . -. . -. -. . -. -. -. -. -. . -. -. . -. - -. -. -. -. -. Il n'y a pas seulement le risque qui est énorme, mais puisqu'on a une alternative possible, puisque de toute façon on peut vivre autrement, on peut avoir des énergies renouvelables et que l'on peut vivre avec ces énergies renouvelables, il n'y a pas photo. Il faut absolument arrêter le nucléaire et choisir l'autre voie, les énergies renouvelables. C'est très clair. De toute façon, le risque est absolument insupportable. Il n'y aura pas de mort de fin, il n'y aura pas de mort de... L'arrêt du développement ne se produira pas, les énergies renouvelables peuvent très très bien remplacer. 4番目の御質問で,この事故で死者や被害者はどうであったかということですが, ご存じのように,現在でも数十万人の人がもともと住んでいた地域から 強制的にあるいは自主的に避難をされています. もう8年間、9年間、自分の家に戻れないということの重さは、 まず非常に大きなことがあることは、ご理解していただけると思います。 En ce qui concerne les dommages qui ont été créés par cette centrale, je dois d'abord parler des populations évacuées. il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui, soit d'évacuation forcée, soit d'évacuation volontaire, qui continuent à vivre loin de leur famille, de leur maison, de leur famille, de leur foyer, du lieu où ils avaient choisi de vivre. Et ces gens, pour plusieurs dizaines d'années, ne pourront jamais revenir chez eux. ça, c'est déjà la première conséquence dramatique. また、事故による死者についてご質問がありましたが、 チェルノビリの事故の場合は、 消防士の人が救世被爆によって数十人、 事故から数週間以内に亡くなっています。 日本の福島原発事故では、 そういう救世被爆によって亡くなった人はいません。 Alors, la question, c'est sur les morts à la suite de l'accident de Fukushima. Je dois dire qu'il n'y en a pas eu. Après Tchernobyl, il y a eu plusieurs dizaines de pompiers qui sont morts d'irradiation immédiate et qui sont morts dans la semaine qui ont suivi leur travail sur la centrale. À Fukushima, le cas ne s'est pas produit. Il n'y a pas eu de mort par irradiation violente et soudaine. しかし、事故が発生して1週間あるいは2週間以内に、 それが原因で別の形で亡くなった方は数十人に残ります。 それはどういう方かというと、 お年寄りや病人がバスに乗って避難しようと思ったわけですが、 地震も同時にありましたから、 避難する先がなかなか見つからなくて、 2日間ぐらい車で垂れ回しになって、 それによって数十人の方が亡くなられたのが 一番早い時期の事故による死者といっても 言い過ぎではないと思います。 このような 方が日々にいる事があるのですが、 歌詞を入っていたので、 時々図で死んだことに変化します。 特に人生の人生の方が変化します。 人生の方が一人で、 人生の人生が変わらなかった方々に、 そして、非常に強くなります。 このような疾患について話していますが、 疲 sinnersについて話しましょう。 しかし、このような疾患で発生してください。 なぜなら、 疲 zm 御座に震 terrible事故に効果をすることはあります。 買ったの? Ils sont mort de cet accident quand même. Ensuite, il y a le problème du cancer de la thyroïde, en particulier chez les enfants. Il est vrai qu'il y a une recrudescence de cancer de la thyroïde chez les enfants, mais actuellement, la position du gouvernement est de dire que ce n'est pas dû à Fukushima, que c'est simplement parce qu'on a fait des recensements, des études épidémiologiques poussées, qu'ils ne font pas le lien automatique. Ils disent qu'il n'y a pas forcément un lien avec Fukushima. Moi, je pense que dans ces cas de cancer de la thyroïde, qui sont plus nombreux qu'avant, il y en a un certain nombre qui sont certainement dus à l'accident de Fukushima. C'est mon opinion personnelle, et la position du gouvernement est encore différente. Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis aussi, il y a les suicides. Les suicides dus à l'accident, enfin indirectement. Par exemple, des éleveurs qui ne pouvaient plus continuer, qui étaient obligés d'abattre leurs bétails, ou qui ne pouvaient plus continuer à élever leurs animaux. Et il y a eu beaucoup, il y a plusieurs centaines de personnes qui se sont suicidées, qui se sont supprimées, à cause ils ne pouvaient plus continuer leur métier, ils ne pouvaient plus continuer à vivre, ou alors ils étaient évacués, ils n'avaient plus de moyens de vivre, ça ne suffisait pas, l'aide du gouvernement ne suffisait pas. Il y a plusieurs centaines de personnes qui se sont suicidées à la suite de cet accident. Voilà. Je vous demande de remercier M. Kahn et de l'applaudir. Alors après ce développement de l'exemple du cas de Fukushima, on va prendre un petit peu de champ large avec l'un des meilleurs connaisseurs, l'un des meilleurs experts mondiaux de la question de l'énergie nucléaire, il s'agit de Michael Schneider qui est ici, et qui rédige chaque année le rapport de référence sur l'état de l'industrie nucléaire. Alors il n'est pas question de faire un tour complet, néanmoins de pointer un certain nombre de données factuelles, et pour essayer de comprendre un petit peu dans quel cadre économique, notamment, se place la question de la transition énergétique. M. Schneider. Merci bien de me donner l'occasion de présenter ce travail devant vous. Merci de m'avoir invité. Ce rapport, qui existe maintenant depuis plus d'une dizaine d'années, se veut une analyse de l'état de la situation de l'industrie nucléaire dans le monde. et l'identification de tendances. C'est un rapport qui s'est beaucoup développé ces dix dernières années. Il est maintenant, c'est un gros pavé de près de 300 pages. Il y a neuf experts qui travaillent là-dessus. La dernière édition a rassemblé quatre professeurs d'université du Japon, de l'Angleterre, du Canada, de l'Allemagne. Donc c'est très international, ça se veut très international. Et ça se veut multi-indicateur. C'est-à-dire, on croit beaucoup à la nécessité de regarder l'image à travers les différents morceaux d'un puzzle. Mais ça ne sert jamais à rien de regarder qu'un morceau du puzzle. Et l'autre chose qui nous est importante, c'est de regarder les évolutions à travers le temps. Regarder une industrie comme l'industrie nucléaire. Une année ou même quelques années ne dit rien sur les grandes tendances. Et on verra ça très vite. Il faut vraiment regarder sur des décennies pour comprendre quelles sont les tendances. Qu'est-ce qui est significatif ? Qu'est-ce qui est moins important ? Qu'est-ce qui monte ? Qu'est-ce qui baisse ? Et c'est vraiment ça qu'on essaye de faire. Et c'est aujourd'hui un rapport qui, en 2017, par exemple, a été traduit entièrement en chinois, par des Chinois, publié en Chine. Il a été, dans le passé, traduit dans d'autres langues, en russe, en turc, en espagnol. Non, pas en français. Visiblement, il n'y a pas eu d'interlocuteurs suffisamment intéressés pour avoir une version, une édition française. Mais ça pourrait venir. Qui sait ? Il y a beaucoup de monde ici, aujourd'hui, par exemple. Voilà, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Les images sont titrées en anglais. Donc je vais, brièvement, mais c'est extrêmement simple. Brièvement, vous donner les différents indicateurs et les enseignements, bref, qui vont avec. Ça, c'est les mises en service de réacteurs nucléaires dans le monde depuis le début de l'ère nucléaire, donc depuis les années 50. Et on voit bien cette espèce de deux, les deux, trois vagues de mise en service de réacteurs. Et puis, depuis la fin des années 80, c'est plutôt plat. En fait, si on regarde bien, et c'est pour ça qu'on a sorti le rôle de la Chine, c'est vraiment la Chine qui domine depuis une dizaine d'années entièrement cette image de mise en service de réacteurs. Si on enlève la Chine, il ne reste quasiment rien. Et on verra que ça se retrouve pour des tas d'autres indicateurs qu'on a analysés. Donc, l'année dernière, en 2018, il y avait neuf mises en service dans le monde, dont sept en Chine, deux en Russie. Puis, il y a eu deux arrêts de réacteurs en Russie, donc c'est égal en Russie, et puis un arrêt de réacteurs aux États-Unis. L'année d'avant, en 2017, il y a eu trois mises en service en Chine et une mise en service au Pakistan, un réacteur construit par des sociétés chinoises. Donc, c'était une année entièrement chinoise. Quand on voit ici cette longue colonne 2011, c'est évidemment essentiellement le Japon, mais pas seulement. Il y a aussi l'Allemagne, par exemple, qui a arrêté les huit réacteurs à ce moment-là. Et puis, c'est une colonne qui va se rallonger au fur et à mesure, parce que nous, on compte un arrêt de réacteurs avec la déconnexion du réseau. Pas la décision politique de l'arrêter, mais la déconnexion du réseau. Donc, s'il y a un réacteur qui ne fonctionne pas pendant des années, on ne compte pas l'année où il a été décidé de l'arrêter, mais quand il a fait sa dernière production d'électricité, on réajuste les chiffres rétroactivement. C'est pour ça que c'est une colonne qui continue à croître. Si on regarde le nombre de réacteurs en service, on voit cette espèce de montée en puissance sans aucun arrêt jusqu'à la fin des années 80. Et puis, on voit le plateau jusqu'aux événements de Fukushima, avec la rupture et puis une remontée ces cinq dernières années du nombre de réacteurs et de la capacité en fonctionnement. Au niveau du maximum historique, on l'avait atteint en nombre de réacteurs déjà en 2002. D'ailleurs, c'est bien avant Fukushima. Cette idée qu'il y a une crise qui a été déclenchée par les événements au Japon est une profonde malcompréhension de l'histoire du nucléaire. C'est une industrie qui était déjà en crise bien avant les événements de Fukushima. Et puis, quand on regarde le nombre actuel, 415 réacteurs, c'est à comparer à ce qu'on avait déjà à la fin des années 80 avec 420 réacteurs. Donc, c'est le même ordre grandeur qu'on avait déjà il y a 30 ans. Donc, on reste dans un niveau de stagnation. Maintenant, quand on regarde la production d'électricité nucléaire, on voit qu'on a atteint le maximum en 2006 avec une remontée relative de ces cinq dernières années. Mais une fois de plus, c'est la Chine qui fait toute la différence. C'est-à-dire, ces trois dernières années, si on enlève l'augmentation de la production en Chine, le reste du monde a baissé la production d'électricité nucléaire. Autre indicateur, la part du nucléaire dans le mix électrique dans le monde. Ça atteint son maximum historique en 1996, il y a bien longtemps. Donc, depuis, il y a eu une baisse jusqu'à un niveau actuel qui est de l'ordre de 10 %. Qui produit de l'électricité nucléaire ? Il y a 31 pays au total. Mais, comme on voit très facilement, c'est à gauche la production d'électricité, à droite, c'est la part du nucléaire dans le mix. On voit très bien que la production se fait de façon très concentrée sur un nombre de pays très restreint. C'est-à-dire, les cinq premiers pays dans l'ordre, les États-Unis, la France, la Chine, la Russie et la Corée du Sud, produisent de l'ordre de 70 % de l'électricité nucléaire dans le monde. Donc, c'est très, très concentré sur peu de pays. Les deux premiers, les États-Unis et la France, produisent environ la moitié, à eux deux, tout seuls. Et puis, si on regarde le cas de la France, dans le cadre de l'Union européenne, c'est à peu près la moitié, presque la moitié de la production nucléaire dans l'Union européenne. Donc, tout ça, c'est des phénomènes vraiment de concentration sur peu de pays. Si on regarde un peu dans l'avenir, évidemment, la question, c'est combien de constructions se font dans le monde. Et puis, on voit cette énorme vague qui a eu lieu entre le milieu des années 70 et 80. et puis, une baisse à un niveau où on était tombé au milieu des années 2000 à un niveau qu'il faut rechercher en début de l'ère nucléaire. Le taux de renouvellement était tellement bas que c'était vraiment quasiment plus rien qui se construisait. Le deuxième phénomène, c'est que les parties en orange, rouge, marron, quel que soit le nom de la couleur, c'est des réacteurs qui ont été mis en chantier mais qui n'ont jamais été terminés. C'est un phénomène d'ailleurs assez stupéfiant parce qu'un réacteur sur huit dans ces statistiques n'a pas été terminé. Un sur huit. C'est-à-dire que c'est près d'une centaine de réacteurs dans le monde qui ont été à un moment ou à un autre dans le listing qu'on n'a pas terminés pour des raisons soit de sûreté, soit politique, soit économique, etc. Les derniers en date, c'est deux réacteurs aux Etats-Unis après la faillite du plus grand constructeur historique qui était Westinghouse. Deux réacteurs en Caroline du Sud, V.C. Summer, qui ont été abandonnés après avoir dépensé, et les chiffres varient entre 5 milliards de dollars et 9 milliards de dollars. Et puis tout ça, c'est payé par les abonnés à l'électricité qui avaient vu leur facture neuf fois augmentée pour un projet qui ne donnera jamais rien en retour. Autre facteur, quand on voit ici, il y avait une pointe de 68 en 2013, et maintenant, on est à 49, donc on avait atteint quand même une montée après cette baisse, ce plat vers 2005. Mais là, on est déjà retombé de près de 20 unités depuis quelques années. Qui construit ? Ce n'est pas étonnant, c'est la Chine. Là, c'est l'Etat au 1er juillet, donc c'est mi-année. Pour ne pas se tromper, certaines données sont actualisées au 1er janvier. On n'a pas pu tout faire, ce sera dans le prochain rapport. Donc on ne peut pas tout faire en début d'année, et toutes les données ne sont pas disponibles. Mais on voit que la Chine reste quand même le principal acteur. Autre chose qu'on voit, c'est qu'il y a un nombre très important, de réacteurs, de projets qui sont en retard par rapport au planning. C'est-à-dire sur les 50 identifiés, il y a 33 à 36 qui sont souvent plusieurs années en retard. Et puis on voit quand même des dates un peu étonnantes, comme 1985, début de construction en Slovaquie. Ça fait quand même déjà quelques années qu'on y travaille. et on continue à y travailler. En France, d'ailleurs, c'est 2007 pour Flamanville. Il y a la Finlande, ce sont les deux EPR, 2005, donc ça fait aussi déjà plus de 10 ans de construction. On a fait une analyse plus poussée sur les 53 réacteurs qui ont été mis en service en l'espace de 10 ans. On voit cette performance de la Chine assez incroyable de 30 unités sur 53 avec une durée de construction de 6 ans, ce qui est excellent dans la moyenne mondiale. et puis on voit que des pays comme la Russie, ils ont une moyenne sur 7 réacteurs construits chez eux de 24 ans. Une moyenne. J'ai toujours trouvé ça assez stupéfiant qu'on peut prendre ça comme une bonne carte de visite pour acheter la technologie nucléaire russe chez eux quand on voit la performance qu'ils ont montrée chez eux. Donc l'éventail est gigantesque entre 4 ans et plus de 40 ans. Plus de 40 ans, c'était un réacteur au Tennessee, aux Etats-Unis, qui a été effectivement mis en chantier au début des années 70. Donc il a mis plus de 40 ans pour produire enfin de l'électricité. Autre indicateur, c'est les débuts de construction. Les débuts de construction techniquement définis, c'est quand on coule le béton pour les fondations du bâtiment réacteur de la centrale. Et puis, c'est la même, ce n'est pas surprenant, c'est la même image avec cette espèce de vague de mise en construction dans les années 70 et 80. Et puis, c'est le plat total depuis les années 90. Et toute l'activité depuis une dizaine d'années, c'est vraiment chinois. Alors, ce qui est plutôt étonnant, c'est qu'en 2018, aucune mise en construction en Chine. En 2017, un seul réacteur et ce n'était pas un réacteur commercial. Donc, le dernier réacteur commercial qui a été mis en chantier en Chine, ça date de décembre 2016. On se demande, mais qu'est-ce que font les Chinois ? J'étais en Chine en mois de décembre 2018. Je ne peux pas vous donner la réponse. C'est vraiment, même pour l'industrie nucléaire, ils attendent les décisions au plus haut niveau de l'État. Donc, ce n'est plus des décisions qui se font au niveau des sociétés nucléaires ou des compagnies d'électricité. Si on ne construit pas, ce n'est pas étonnant, ça vieillit. Peu de renouvellement, peu de rajeunissement. Donc, sur le plan mondial, on est à 30 ans de moyenne d'âge des réacteurs. Il y a maintenant plus d'une soixantaine, plus de 60% des réacteurs qui tournent 31 ans et plus. Et 31 ans, quand on pense en arrière quelle était la technologie des voitures que vous avez roulées, si vous vous rappelez, c'était quand même un peu différent. qu'on bagnole que ce qu'on roule aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une technologie vieillissante, littéralement. Maintenant, on fait tous les ans, depuis deux ans, un focus sur certains pays où les auteurs ont une grande liberté de choisir des aspects qu'ils approfondissent. ont sorti. Ce que je vous donne, c'est quelques blips par pays qu'on a sortis, les auteurs individuels ont sortis. Sur la France, on a sorti un indicateur assez intéressant qui sont les arrêts de tranche. Alors, premièrement, il y a deux choses. Il y a une chose qui est intéressante, c'est que c'est le nombre de réacteurs jour d'arrêt en six mois de l'année 2018. Le nombre d'arrêts en jours réacteurs sur six mois est plus de 2200. Donc, 2200 jours d'arrêt réacteurs en six mois. On a d'ailleurs déjà fait le calcul sur l'ensemble de l'année 2018. Le chiffre est au-delà, c'est plus que 5000 jours arrêts réacteurs. Donc, c'est peut-être une réflexion intéressante si on parle d'énergie intermittente. Je dis ça comme ça, mais c'est une notion peut-être à revoir un peu. La deuxième chose, c'est qu'on était très étonnés de l'utilisation du terme arrêt planifié. C'est-à-dire, on s'est rendu compte que, je ne sais pas si je l'ai laissé dedans, non, on s'est rendu compte qu'un arrêt de réacteurs comme Paluel 2, où il y a une chute de générateurs de vapeur qui était à l'arrêt pendant 1200 jours, du premier jour au dernier jour, c'était un arrêt planifié. C'est comme ça dans les statistiques. C'est un arrêt planifié. Alors que le début de l'arrêt, c'était prévu de durer 250 jours, ce qui était déjà énorme parce qu'il y avait justement le remplacement du générateur de vapeur qui était prévu. Mais ça durait plus de 4 fois plus longtemps et c'est resté un arrêt planifié. Donc, c'est pareil, c'est question de définition, question de est-ce que ça reflète vraiment la réalité industrielle telle qu'on nous la présente ? Un blip sur l'Allemagne puisque vous avez certainement déjà entendu des phrases du genre « bah oui, c'est facile pour l'Allemagne de sortir du nucléaire, ils vont importer l'électricité nucléaire française ». Ben non. En fait, c'est exactement l'inverse. Depuis longtemps, la France est improbable contratrice net du courant d'Allemagne, juste pour clarifier. Maintenant, dans le pays, qu'est-ce qui s'est passé ? Si on compare l'année près Fukushima, donc près décision de sortie du nucléaire, avec l'année 2017, la production d'électricité nucléaire a baissé de 64 TWh, alors que la production d'énergie renouvelable a augmenté de 113 TWh. D'ailleurs, en 2018, on doit être à peu près au-delà du double de ce qu'on a perdu en électricité nucléaire produit par des énergies renouvelables. La deuxième chose, on dit « Ah ben oui, les Allemands, ils font du charbon, c'est normal, ils ont augmenté le charbon. » Ben non. La production à partir des centrales fossiles a baissé, bien que, et ça, c'est le bémol, la production avec la lininite est restée quasiment stable, c'est quasiment le même chiffre qu'en 2010, alors que la baisse est surtout faite sur du charbon classique, charbon dur, comme on dit du charbon quoi. En même temps, l'Allemagne, en 2016 et en 2017, devancé la France en tant que plus grand exportateur d'électricité. C'est-à-dire, il y a aussi de la production d'électricité à partir du charbon en Allemagne qui est exportée entre autres vers la France. C'est un peu bizarre. Mais tout est exclusivement selon la logique quel kilowattheure est le moins cher. Simple. Donc si à un moment donné dans le marché le charbon est le moins cher, c'est le charbon qui passe. Aussi bien sur le plan national qu'international. et finalement, c'est intéressant quand même que la production, la consommation a aussi, enfin là, en l'occurrence, c'est la production, mais c'est au niveau de la consommation intérieure, ça baissait de 16 TWh. Un blip sur les Etats-Unis. Là, il y a un phénomène qui est assez nouveau qui date d'il y a quelques années. C'est que c'est bien avéré maintenant sur le plan mondial qu'on ne peut plus construire un nouveau réacteur nucléaire selon une logique de marché, d'économie de marché. C'est impossible parce que c'est tout simplement pas économique. Alors comment ça se pose en termes du nucléaire existant ? Donc aujourd'hui, ce n'est plus la question du nouveau nucléaire, c'est la question du nucléaire existant. Et de plus en plus de réacteurs ferment aux Etats-Unis parce qu'ils sont plus compétitifs dans le marché existant. Ça veut dire même des réacteurs dont on a déjà donné la licence de prolongation de durée de vie à 60 ans, qui avaient fait déjà tous les investissements nécessaires, ils sont arrêtés parce qu'ils perdent de l'argent en fonctionnant. Donc on fait ça pendant un certain temps en espérant que les prix de marché augmentent à nouveau et puis à un moment donné, il faut prendre une décision. Et donc là, c'est 18 fermetures prématurées qui ont été décidées entre 2009 et 2025. Quand cette dynamique s'était mise en place, les électriciens ils ont inventé un système qui s'approche quand même beaucoup du chantage. C'est-à-dire ils ont dit écoutez aux régulateurs au niveau des États parce que ça n'a pas marché au niveau fédéral, ils ont dit nous on fait de l'électricité bas carbone, il faudrait nous rémunérer pour. C'est bien quand même. Donc ils ont appelé ça Zero Emission Credits et ils se sont fait payer cash, mais littéralement cash pour maintenir en fonctionnement des réacteurs qui ne sont plus économiques dans le marché. Alors ça fait quoi ? Ça fait prolonger de quelques années la situation mais ça ne donne aucune perspective même pas à moyen terme parce que ça coûte extrêmement cher, c'est-à-dire on parle de plusieurs centaines de millions de dollars par réacteur et donc ça marchait pour certains États ça ne marchait pas du tout pour d'autres États. Donc à voir comment ça va se développer dans les années qui viennent. Maintenant on fait un chapitre tous les ans je n'ai pas l'horaire j'en suis j'en suis je me dépêche dernier chapitre c'est déjà que ça commence bien non ? Dernier chapitre c'est la comparaison des investissements et du développement dans les énergies renouvelables par rapport au développement dans le nucléaire et donc je vais faire ça très vite parce qu'on m'a rappelé à l'ordre ça c'est le top 10 des investisseurs et on voit la Chine n'investit pas seulement dans le nucléaire mais elle investit beaucoup plus dans les renouvelables c'est à dire 126 milliards de dollars d'investissement en 2017 dans les renouvelables de très loin le premier pays les États-Unis en numéro 2 un facteur 3 en dessous ne cherchez pas la France ils ne sont pas dans le top 10 la raison est simple c'est que les coûts spécifiques baissent de façon absolument spectaculaire depuis une dizaine d'années c'est à dire pour le solaire on est à une baisse de 86% pour l'éolien on est à une baisse de plus de 2 tiers et c'est une évolution qui n'est pas terminée qu'est-ce que ça donne les investissements effectués on voit cette espèce d'envol d'éolien du solaire et la stagnation depuis 2000 des capacités nucléaires en termes de production depuis 1997 pourquoi cette année-là parce que c'est la signature du protocole de Kyoto et on voulait savoir quel a été l'apport des différentes technologies d'électricité décarbonée depuis cette date-là ça fait quand même 20 ans c'est déjà une expérience importante et on se rend compte que l'éolien et même le solaire a apporté plus a additionné plus que le nucléaire sur cette période ça c'est les chiffres globaux c'est à dire en capacité installée le solaire a dépassé maintenant le nucléaire ça c'est en total évidemment pas encore en production mais vous voyez la dynamique qui est dans les deux technologies par rapport au nucléaire et ça c'est ce qui a été additionné en une dizaine d'années par les différentes technologies ça c'est les renouvelables non-hydro et si on compare le nucléaire à il y a dix ans elle produit aujourd'hui moins qu'il a produit il y a dix ans ça c'est des images très vite sur la Chine on voit cette dynamique qui est là-dedans on voit l'Union Européenne on voit l'Inde très intéressant que l'Inde qui fait aussi partie des investisseurs dans le nucléaire mais où on voit que la dynamique notamment dans le solaire et l'éolien est spectaculaire et ça c'est les Etats-Unis avec aussi des évolutions très importantes et voilà les conclusions que je ne vais pas vous lire parce que je vais me faire tirer les oreilles mais laissez-moi dire deux points sortir deux points le premier c'est que le nucléaire devient strictement insignifiant insignifiant c'est-à-dire l'augmentation nette de la capacité installée en 2017 était de l'ordre de 1 gigawatt ça sera d'ailleurs à peu près la même chose en 2018 1 gigawatt sur un marché mondial qui est estimé à de l'ordre de 250 à 260 gigawatt 1 sur 250 à 260 ça donne les ordres de grandeur c'est insignifiant la deuxième chose c'est par rapport au débat sur le climat et là on a un vrai problème parce que pour moi le débat est complètement basé sur une idée qui passe à côté des enjeux on parle des grammes par kilowattheure d'émissions de gaz à effet de serre et quand on fait ça et on compare le nucléaire au photovoltaïque le nucléaire est excellent dans la plupart des réseaux des situations de réseaux dans le monde le nucléaire est mieux que le photovoltaïque le problème c'est que c'est pas la question la question qu'on doit poser aujourd'hui c'est que si je dépense un euro dans combien de temps je peux réduire les émissions de gaz à effet de serre de combien ça c'est la question qu'il faut poser c'est à dire la combinaison entre coût et temps et si on fait ça le nucléaire est non seulement l'option la plus chère mais en plus et surtout c'est la solution la plus lente et on n'a pas le temps il faut appuyer sur l'accélérateur par tous les moyens et c'est le nucléaire est tout simplement trop lent pour donner une réponse notamment par rapport au nouveau nucléaire merci pour votre attention merci monsieur Schellert vous pourrez on essaiera de prendre un petit peu le temps de poser quelques questions à Michael on va faire un changement de plateau on remercie monsieur Kahn qui doit aller à la projection du film au club je vous rappelle qu'il y a une séance à 20h pour ceux qui veulent suivre et 20h45 pour les autres et on va donc appeler sur le plateau monsieur Fristot et madame Debréjas s'il vous plaît merci monsieur le premier ministre donc on parlait de on vient donc de parler de ces questions essentielles de coût c'est la dimension économique de l'équation nucléaire la deuxième l'autre l'autre équation essentielle en particulier pour la France cette projection vers une sortie du nucléaire qui n'est pas décidée bien évidemment en France elle a un coût social elle a des répercussions économiques et notamment sur l'emploi qui sont essentielles on est ici avec des syndicalistes d'EDF vous savez que c'est extrêmement compliqué je vous rappelle un seul chiffre 220 000 personnes travaillent aujourd'hui dans la filière 220 000 personnes au passage je crois que c'est pas loin des deux tiers dans la région Rhône-à-Pauvergne et Paca donc on est face à quelque chose d'extrêmement compliqué au niveau social au niveau politique et donc on a avec nous Anne qui est donc une des fondatrices de Sud Énergie qui est chercheuse chez EDF et qui a bien entendu un éclairage à nous amener à nous amener là-dessus Oui merci de je sais pas si ça marche merci de nous donner la parole donc d'abord pour commencer nous on voudrait Sud Énergie est donc un syndicat implanté dans le domaine de l'énergie et spécialement à EDF et à EDF dans certaines centrales nucléaires malgré tout on voulait d'abord dire qu'on était très attaché à la transition écologique qui pour nous va au-delà de la question de la transition énergétique que les questions environnementales auxquelles sont confrontées nos sociétés sont pour nous une priorité de même ordre que la priorité sociale et qu'on pense que les deux questions d'ailleurs sont intimement liées alors quand on dit la transition écologique ça touche évidemment l'énergie mais aussi nos modèles d'agriculture d'industrie de transport d'urbanisme et plus généralement notre modèle de société ultra-libérale qui est basé sur une consommation à outrance sur une production qui est mondialisée et sur une concentration des richesses et c'est cet ensemble-là qu'il va falloir remettre en cause en profondeur et pour ça il faut une vraie volonté politique et pour cela il faut aussi reposer la question de la place de l'État et des marchés dans cette transition énergétique donc j'y reviendrai en conclusion maintenant sur le volet purement énergétique alors d'abord le choix de ce qui est un bon mix énergétique nous semble être une question qui est très compliquée et qui mériterait d'avoir un éclairage une expertise indépendante du type de celle du GIEC pour le climat qu'on n'a pas forcément complètement aujourd'hui avec un poids des lobbies des différentes filières qui est trop important pour éclairer vraiment bien le débat donc les questions complexes qui sont posées autour du bon mix énergétique et est-ce qu'on doit électrifier un certain nombre d'usages donc augmenter la part de l'électricité dans l'énergie comment on fait pour répondre au caractère variable de la production éolienne et solaire est-ce qu'il faut développer des batteries à grande échelle est-ce qu'il y a un problème d'acceptabilité de l'éolien qui va freiner son développement etc. est-ce qu'on pourra se passer complètement du nucléaire et en même temps des énergies fossiles donc nous en tant que syndicat sur ces questions-là on n'a pas de position tranchée même si à titre individuel on peut avoir des positions et on peut les défendre dans d'autres contextes par contre on a des positions sur certains aspects du débat et en particulier on pense qu'on doit jouer en tant que syndicat un rôle de vigile de l'intérieur pour que dans le parc nucléaire actuel qui est encore appelé à fonctionner pendant un certain nombre d'années quelles que soient les décisions ça soit fait dans les meilleures conditions de sûreté et de sécurité et pour ça il faut qu'il y ait un droit d'alerte en interne qui est souvent remis en cause et qu'il faut défendre on pense aussi qu'il y a des risques qui sont liés à l'évolution de nos entreprises depuis une vingtaine d'années on va dire depuis la libéralisation du secteur de l'électricité où les questions de rentabilité à court terme prennent de plus en plus le pas sur des objectifs de sûreté et de sécurité en tout cas sur des objectifs plus long terme qu'on a une organisation du travail qui évolue pas dans le bon sens avec une casse des collectifs de travail et une individualisation de plus en plus grande des objectifs avec des tas d'indicateurs à remplir des procédures de contrôle une sorte de taylorisation des tâches qui fait qu'il y a une perte de sens dans le travail et des collègues nous disent qu'ils finissent par désapprendre leur travail à force d'avoir cette segmentation comme ça à cela s'ajoute une hiérarchie qui est de moins en moins technique de moins en moins issue de la technique et qui passe de poste en poste tous les trois ans et puis il y a la question de la sous-traitance qui est massive dans le secteur et qui pose d'autres des questions supplémentaires qui contribue à désorganiser le travail qui contribue à rendre plus difficile la formation sur la durée et puis évidemment le droit d'alerte des salariés de la sous-traitance est évidemment encore moins important que pour les personnes en interne à ce sujet si vous voulez vous pouvez regarder l'audition écouter l'audition parlementaire de représentants des salariés de la sous-traitance de ma zone contrôlée qui est disponible sur notre site sud-énergie.org alors sur la question de la part du nucléaire nous ce qu'on constate avec tout le monde ça a été développé c'est que la baisse de la part du nucléaire est inéluctable avec la progression notamment de la part des énergies renouvelables et la maîtrise de la consommation qui devra de plus en plus se développer et donc dans ce contexte compte tenu en plus des risques sur lesquels on partage complètement ce qui a été dit des risques que représente le nucléaire en matière d'accident du problème de gestion des déchets nous on ne pense pas judicieux de construire de nouveaux EPR et on pense que ça ne répond pas à un besoin social à un besoin collectif d'énergie mais plutôt à une volonté commerciale d'EDF de se positionner comme le leader mondial de cette filière or nous on pense que EDF n'a pas à se positionner comme un leader mondial il a à se positionner comme le défenseur du service public de l'énergie en France et être garant de ce service public et puis l'autre problème qui a été soulevé c'est que le fait de développer de nouveaux EPR évidemment ça entrave considérablement les efforts dans d'autres sources d'énergie or à l'échelle mondiale il est évident que le nucléaire ne va pas pouvoir répondre à tous les besoins aux besoins de transition énergétique alors après sur la question de l'accompagnement social évidemment en tant que syndicat on y est particulièrement sensible encore une fois la transition écologique est nécessaire mais elle ne peut pas se faire au prix d'une transition sociale qui se traduirait par une dégradation des conditions de travail et des rémunérations une précarisation des emplois des salariés mais on pense que cette transition sociale n'a absolument rien d'inéluctable et donc ça ne peut pas être un argument qui pourrait justifier le fait qu'on ne puisse pas sortir du nucléaire ou en tout cas baisser la part du nucléaire d'abord je voudrais rappeler en préambule que beaucoup de salariés du nucléaire sont des salariés qui sont passés par le thermique qui ont commencé leur carrière dans le thermique qu'à une autre époque il y a eu une reconversion majeure qui a été faite de l'hydraulique vers le thermique donc on a su faire mais dans une entreprise qui à l'époque était une seule entreprise nationale et donc qui pouvait programmer et anticiper ces reconversions avec un maintien du statut pour les salariés alors c'est sûr que si on demande aux salariés de quitter le nucléaire pour aller vers d'autres filières beaucoup nous disent qu'ils sont absolument prêts à le faire ils sont d'ailleurs en général plus attachés au service public qu'à la filière technique elle-même le seul problème c'est qu'évidemment ils ne sont pas d'accord pour le faire s'ils doivent en échange trouver un travail précaire et beaucoup moins bien payé comme vous le savez on est extrêmement bien payé à EDF on a des avantages absolument délirants la cour des comptes vient de nous dire que c'était absolument inadmissible parce qu'on est payé 8% de plus que la médiane des salariés du secteur fin de la parenthèse donc l'ouverture à la concurrence évidemment rend ces reconversions beaucoup plus difficiles parce qu'on se retrouve face à de nombreuses entreprises qui ont des statuts différents y compris les filiales d'EDF qui font des énergies renouvelables ne sont plus dans le même statut et les salariés n'ont pas du tout les mêmes garanties d'emploi les mêmes types de retraite et les mêmes salaires que dans le nucléaire et c'est parti pour se poursuivre puisque maintenant on parle d'un nouveau découpage d'EDF en deux donc dans cette situation la transition énergétique va se faire contre un peu contre les salariés du secteur et sans parler des salariés sous-traitants d'EDF qui eux risquent d'être les grands oubliés de l'affaire donc nous ce qu'on dit simplement c'est que cette transition peut avoir lieu elle peut être acceptée par les salariés à condition d'abord de donner une visibilité sur l'avenir à chacun et donc d'avoir une feuille de route précise sur la liste des centrales qui vont fermer et d'offrir à chaque salarié d'EDF comme de sous-traitant un avenir c'est à dire soit éventuellement pour les salariés qui sont plus proches de la retraite un départ anticipé soit des reconversions dans le nucléaire avec tous les métiers autour de la gestion des déchets du démantèlement etc. soit dans d'autres filières et puis d'étendre le statut des salariés des industries électriques et gazières à l'ensemble des secteurs y compris aux énergies renouvelables juste un mot pour finir nous on fait quand même directement le enfin on pense qu'il y a un angle d'attaque qui n'est jamais trop développé qui n'est plus développé ça semble être une question tabou mais à plus long terme on pense qu'il faut absolument revenir sur l'ouverture des marchés de l'électricité à la concurrence que ça rend tout beaucoup plus compliqué que ça rend la transition énergétique beaucoup plus compliquée que cette transition elle nécessite une gestion coordonnée des différentes énergies elle nécessite une vision à long terme qui permette d'anticiper de préparer l'avenir de préparer les reconversions de faire des investissements à long terme d'un point de vue matériel mais aussi sur la recherche et puis que toute cette vision également de développer des filières industrielles de bout en bout et ça c'est incompatible avec le marché merci merci Anne juste un un petit point peut-être pour ceux qui ne seraient pas tout à fait au clair vous êtes économiste syndicaliste vous avez peut-être peut-être un peu nous donner un petit aperçu de ce qui se décide en ce moment de ce qui a été décidé vous savez que le gouvernement a annoncé en novembre dernier sa programmation pluriannuelle de l'énergie c'est pas très facile à lire et à comprendre en gros le gouvernement a annoncé la fermeture de 14 réacteurs d'ici 2035 sur ces fermetures on n'est pas encore très au clair c'est pas très précis c'est repoussé un petit peu plus loin en tout cas il y en aura à part les fermetures de Fessenheim l'année prochaine il n'y a pas d'autres fermetures immédiates voilà donc 14 réacteurs et puis sur la question de l'EPR le nouveau réacteur d'EDF vous savez qu'il est contesté et qu'il est en difficulté et là la décision de savoir si EDF continue l'EPR sera prise en 2021 donc là aussi on s'est repoussé dans le même temps le gouvernement annonce une belle hausse des investissements dans le renouvelable donc on a on a un ensemble de décisions qui sont annoncées qui ne sont pas forcément très lisibles en quelques mots comment sentez-vous l'évolution d'EDF et la mission de l'Etat confiée à EDF bon on pense il y a quand même un petit infléchissement par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant où toute fermeture de centrales était complètement taboue là alors certains regretteront nous encore une fois on ne va pas se positionner en tant que syndicat sur les communistes ou pas certains regretteront que ça ne va pas assez vite on peut au moins acter le fait que ça semble enfin aller vers une décroissance du nucléaire qui a quand même un peu plus d'engagement vers les énergies renouvelables qu'avant avec un plan solaire par exemple qui a été annoncé pour EDF et un plan stockage après nous on pense que c'est largement insuffisant et l'autre question c'est les investissements dans les énergies renouvelables c'est bien mais comment ça va être fait est-ce qu'encore une fois ça va être fait de manière organisée ou est-ce que ça va être jeté comme ça ponctuellement dans différentes structures sans avoir un plan réfléchi de développement de cette filière est-ce qu'on va continuer à importer l'essentiel par exemple des panneaux photovoltaïques ou est-ce qu'on va essayer de développer des filières en France bon ça pour l'instant on n'en sait rien et encore une fois rien n'est jamais dit sur l'organisation du secteur du secteur de l'énergie avec ce qui se profile à courte échéance c'est peut-être l'ouverture à la concurrence des concessions hydrauliques qui serait là aussi une hérésie complète alors qu'on sait que l'eau va manquer dans le futur et que les barrages hydrauliques sont une clé du développement et de la réussite de la transition énergétique et du développement des nouvelles énergies donc voilà énormément d'incertitudes une prise en compte du dossier mais énormément d'incertitudes donc on va se tourner maintenant vers Vincent Fristot qui est le président de Grenoble Électricité-Gaz qui est quand même le quatrième distributeur d'électricité nationale si je ne me trompe pas et puisque du côté de l'État les choses ne sont pas encore claires c'est le moins qu'on puisse dire vous, vous avez décidé ici d'avancer en tant que collectivité territoriale en tant qu'acteur régional dites-nous un petit peu comment vous voulez jouer votre rôle vous êtes élu de la majorité de Grenoble et élu et bien sûr sensible à l'écologie pour ne pas dire militant écologiste et anti-nucléaire depuis des dizaines d'années sur les questions énergétiques et donc adjoint au maire de Grenoble chargé de l'urbanisme de la transition énergétique président de gaz et électricité de Grenoble tout ça, ça permet d'avoir une action cohérente dans le domaine de l'énergie et une action territoriale parce que je pense que c'est en fait la clé de nos sujets climatiques énergétiques réduction des risques et développement de l'emploi on sait aujourd'hui qu'il y a plus d'emplois dans les énergies qui sont réparties équitablement sur le territoire diversifiées des énergies donc qu'il s'agisse du bois de l'éolien du photovoltaïque de l'hydraulique du biogaz avec ses multiples formes on voit qu'il y a finalement un ensemble de possibilités de choses à faire et il faut les faire de façon rapide par rapport à l'urgence climatique on ne peut pas on ne nous visera pas l'argent deux fois et donc par rapport à la PPE la programmation pluriannuelle de l'énergie moi je suis beaucoup plus critique en disant que le gouvernement qui annonce en fait un recul de 10 ans de l'action en ce qui concerne la réduction du nucléaire donc c'est un recul et pour reculer il faut investir très fortement dans un parc vieillissant et cet argent on ne l'a pas deux fois et donc le problème c'est qu'on a besoin d'argent pour des formes nouvelles propres qui créent de l'emploi c'est ce que l'on fait ici donc pour répondre à votre question c'est 125 millions d'euros à GEG investis en 5 ans sur des filières donc éoliennes hydrauliques par l'histoire la houille blanche dans le bassin c'est quelque chose et GEG a développé des compétences dans ce domaine et puis le photovoltaïque pour la petite histoire on a raccordé l'année dernière 5 mégawatts de photovoltaïque sur le site de Suville Suville c'est une ancienne mine de charbon charbon de la mure où on a des terrains qui sont finalement pollués par des résidus miniers donc c'est pas du tout du terrain agricole que l'on utilise pour produire de l'énergie propre photovoltaïque et 5 mégawatts c'est significatif on va continuer sur ce terrain on a dans la Drôme aussi des projets en fait on a 50 projets en cours parce que les phases entre les études les autorisations administratives les recours menés par certains contre les projets font que tout cela est très long mais nous sommes tout à fait confiants et là aujourd'hui je peux dire qu'en 2022 400 gigawatts par an seront produits en énergie renouvelable par les filiales de GEG et c'est exactement la consommation des ménages de Grenoble pour vous donner l'idée donc les 160 000 grenoblois consomment cette quantité d'énergie et donc d'électricité en électricité et donc c'est important de montrer qu'en fait un opérateur comme GEG ne fait pas une petite cerise sur le gâteau ou un petit complément mais bien des productions significatives d'énergie renouvelable aujourd'hui nous avons 30 personnes 30 salariés qui travaillent sur le secteur de la production sur un ensemble à GEG de 430 salariés Michael Schneider parlait de la rentabilité des investissements dans les renouvelables ces 125 millions vous les financez comment ? par l'emprunt essentiellement mais aussi par de l'apport de fonds propres de gaz d'électricité de Grenoble mais aussi et c'est intéressant par des participations de citoyens nous pensons qu'il est beaucoup plus intéressant d'associer du public des habitants il s'agit en fait de nos relations avec les communes les communes sur lesquelles nous intervenons 13 communes c'est ça GEG fournit 13 communes alors 13 communes en électricité 30 en gaz 32 mais on a donc des liens privilégiés avec des élus et donc le terrain c'est ça qui est intéressant parce que finalement on est en train de créer de la richesse sur les territoires c'est des recettes fiscales c'est de l'emploi c'est du foncier qui est maîtrisé par les collectivités que l'on peut utiliser pour des développements d'énergie renouvelable donc c'est tous les ingrédients qui nous permettent d'avancer et concrétiser des projets co-construits parce que nous faisons des réunions publiques parfois il y a des réticences je ne dis pas que tout est simple et que les projets peuvent être discutés on peut les améliorer aussi mais c'est comme ça qu'on mène des projets de terrain qui donnent satisfaction et qui finalement produisent de façon significative des énergies renouvelables est-ce que cet échelon local est exportable cette solution locale est exportable ailleurs sur le territoire on va nous dire oui Grenoble les Alpes vous avez beaucoup d'hydroélectrique etc je crois que vous développez surtout l'éolien dans votre plan jusqu'en 2022 alors quand on regarde les chiffres c'est effectivement on fait du chiffre sur l'éolien en termes de production parce que c'est vrai qu'un champ d'éolienne ça fait beaucoup d'électricité comparé à des panneaux photovoltaïques où il faut déjà couvrir des hectares ce que nous avons fait à Suville c'est 8 hectares pour 5 mégawatts donc mais on a une concentration plus forte on va dire sur des parcs éoliens les parcs éoliens on ne les fait pas ici à Grenoble ni dans la région pour l'instant même si en Rhône-Alpes en Valais-du-Rhône on a des bons gisements éoliens et donc à travers la France nous travaillons en Picardie dans la Somme avec des développeurs éoliens et GEG participe à à ces projets donc exportables exportables évidemment GEG on est un établissement local de distribution en fait 5% en France d'habitants sont concernés par des établissements locaux comme à l'image de GEG les plus importants sont à Metz c'est historique je l'expliquerai à Metz dans la région de Poitiers à Bordeaux et puis plutôt à Saint-Jean-de-Maurienne donc on voit en lien avec l'hydraulique et c'est en 1946 donc à la libération que les collectivités que je viens de citer ont décidé leurs conseils municipaux ont décidé de garder la maîtrise publique de garder la maîtrise même propre on va dire en régie de cette distribution énergétique gaz et électricité à Grenoble ça a été le cas et c'est devenu gaz et électricité de Grenoble très bien Philippe André me glisse à l'oreille qu'on a dans la salle un représentant des sous-traitants de l'industrie nucléaire à qui on aimerait bien donner la parole il s'agit de Gilles Reynaud qui dirige le collectif Mazon de Contrôlé Gilles Reynaud vous êtes là on va le chercher alors on va prendre un petit peu de temps vous avez là trois intervenants assez différents dans leurs approches qui sont à peu près capables de répondre à une bonne partie de nos questions donc on va prendre une série de questions je vais faire de la même façon vous faites très très court parce qu'on n'est pas en avance ça dure un petit peu plus longtemps que prévu avec monsieur Kahn mais ça valait la peine donc des questions courtes vous vous présentez et vos questions je vais faire circuler le micro si je le retrouve Gérard Collier mon murmure paraît-il dans pardon dans certaines sphères EDF ou CEA que le cadavre du surrégénérateur bouge encore et qu'il y a des projets dans les cartons ne serait-ce que des projets de recherche ils m'ont entendu parler d'un truc qui s'appelle Ariane je ne suis pas très sûr du nom qu'est-ce qu'on sait là-dessus qu'est-ce qu'on sait sur les stratégies européennes et les espoirs qu'on a dans ce domaine ou désespoirs ah pardon sur le directeur de crème d'espoir d'accord autre question désespoir ou désespoir oui Joël Guéry sortir du nucléaire budget je suis plus critique que vous sur le projet de PPE du gouvernement parce qu'il faut lire entre les lignes il faut voir qu'en 2035 on a encore vraiment beaucoup beaucoup de nucléaire en France qu'on n'a pas développé les renouvelables ce qu'on va développer en renouvelables c'est pour faire de l'exportation parce que pour obtenir le mixte de 50% d'électricité nucléaire en 2035 c'est avec l'exportation parce que c'est basé sur la production et on a de grosses inquiétudes actuellement parce qu'on a l'impression qu'on ne nous le dit pas mais il y a réellement un programme de construction de nouveaux réacteurs qui est déjà engagé contrairement à ce qu'on nous laisse penser ça ne sera pas en 2021 c'est déjà engagé il y a une ligne directrice depuis 2005 au moins qui existe et que le gouvernement est en train de respecter et pour preuve sur 17 sites de centrales nucléaires actuellement il y a des achats de terrain par l'intermédiaire de la SAFER pour EDF et à Buget on a actuellement EDF qui possède déjà à l'extérieur de la centrale 77 hectares qui va en acheter 336 hectares avec ça on peut construire 4 OPR on peut agrandir l'installation de conditionnement et d'entreposage de déchets activés des déchets fortement radioactifs et on peut même faire du stockage de déchets faiblement activés compte tenu que les sites actuels commencent à être saturés on va peut-être répondre à ces deux questions on va encore en prendre une troisième là-bas au fond approchez-vous oui donc très rapidement on a parlé beaucoup de peur tout à l'heure avec l'intervention du premier ministre japonais ensuite on a eu des éléments un peu plus factuels avec la présentation intermédiaire sur les courbes qui présente le déclin entre guillemets du nucléaire tel qu'il était annoncé est-ce que finalement plus modérément que les autres interventions on pourrait pas penser que le nucléaire devient finalement un actif de régulation du réseau en appui des renouvelables et que par ailleurs finalement cette peur il faut la mettre en relief vis-à-vis de l'urgence climatique qui arrive et que chaque kilowattheure décarbonée représente quand même une chance vis-à-vis d'une situation qui s'aggrave de plus en plus pour donner très rapidement un exemple j'étais il y a plus d'un mois maintenant en Inde avec une métropole de plus de 60 millions d'habitants qui se trouvaient au niveau de la mer qu'est-ce que fait cette métropole de 60 millions d'habitants lorsque le niveau de la mer montera ça aussi c'est des risques qui entraînent un déplacement de population et dans ce cas quand on parle de politique énergétique à long terme est-ce qu'on considère pas les risques associés au nucléaire comme des risques associés aussi potentiellement à la réduction de certains risques de déplacement massif de population dans le cas finalement où on n'arrive pas à mettre en place une transition énergétique mondiale et on parle bien de transition énergétique mondiale et non pas française sur ces trois questions qui peut nous répondre sur Michael peut-être sur la dernière j'imagine brièvement sur la première sur le fameux surgénérateur oui effectivement dans ce qu'on appelle la génération 4 il y a plusieurs types de réacteurs qui sont en R&D qui sont basés sur des réacteurs à neutrons rapides en ce qui concerne le programme français qui était le plus avancé le nom était Astrid je pense que c'est ça de quoi vous voulez parler si vous regardez l'ébauche de la PPE parce que c'est pas encore définitif faut quand même le dire même si ce genre de proposition est en général en France très proche de la version définitive après qu'on ait fait un grand débat sur l'ébauche ce qui est très intéressant c'est que Astrid ne figure pas dans la PPE donc si cette PPE passe telle qu'elle a été proposée Astrid est mort oui non mais donc voilà je veux dire ça se traduit par l'absence dans la PPE parce qu'il n'y a aucune prévision qui se trouve dans le papier la deuxième question sur le nucléaire comme régulateur c'est à peu près le plus mauvais régulateur qu'on peut imaginer parce qu'il n'y a pas moins flexible que le nucléaire donc là oui maintenant je vois les oh la la oh la la mais non mais on fait du suivi de charge c'est vachement flexible ben messieurs c'est le on l'a vu en fait en réalité fonctionner c'est on a fait une analyse économique du comportement par technologie dans le marché de l'énergie et on s'est rendu compte que les technologies peu flexibles fonctionnent de plus en plus dans des marges économiques les moins rentables parce que on peut varier en suivi de charge pendant pour quelques pourcents mais un réacteur nucléaire n'est absolument pas construit pour donc c'est économiquement un non sens économique en ce qui concerne l'exemple de l'inde c'est un très bon exemple parce que en inde le photovoltaïque est maintenant tellement compétitif qu'il entre en compétition avec le charbon existant en inde le nouveau photovoltaïque est compétitif pas partout pas comme règle générale mais il y a maintenant des régions où le photovoltaïque nouveau est compétitif avec le charbon existant et c'est bien de ça que je parle quand on dit le nucléaire existant si on laisse de côté tous les problèmes que peut poser le nucléaire j'en ai pas parlé vous avez vu est-ce que j'ai parlé de sûreté j'ai parlé de déchets j'ai parlé de prolifération je ne dis pas que ces problèmes n'existent pas mais j'en ai pas parlé parce que si c'est un non sens si c'est pas économique pourquoi je prendrais quoi que ce soit comme risque donc aujourd'hui par rapport au climat la question que je dois poser si je fais tourner un réacteur est-ce que c'est économique ou pas par rapport aux solutions climatiques et ça ça veut dire moi je veux voir en France comme on peut le voir pour les Etats-Unis réacteur par réacteur un bilan économique quelle est la performance économique du réacteur est-ce qu'il est économique par rapport aux défis climatiques ou pas et après on peut prendre des décisions aujourd'hui qu'est-ce qu'on a ces chiffres si vous les avez je suis preneur s'il y a quelqu'un dans la salle qui les a je suis preneur ce qui est intéressant on ne donne pas le chiffre on dit une espèce de moyenne de 33 je crois que le chiffre qui a été donné par EDF c'est 33 euros par mégawatt-heure pour les coûts de fonctionnement et de maintenance ce n'est pas l'investissement et ce qu'il faut savoir pour faire des décisions par rapport au climat en ce qui concerne le nucléaire existant c'est de savoir si d'autres solutions peuvent être plus économiques et pas dans l'immédiat à court terme c'est sur cette base là qu'on doit prendre les décisions alors sur cette question essentielle de la possibilité ou pas de mener une réflexion sur la sortie du nucléaire et l'urgence du climatique peut-être une autre réflexion oui moi je ne suis pas complètement d'accord sur le fait qu'il faille prendre l'angle économique parce que si on avait une énergie absolument sûre et absolument sans impact sur l'environnement alors je pense qu'il faudrait mettre tous les moyens pour y aller la question mais la question c'est plutôt comment on fait le bouquin énergétique le mieux possible avec le moins d'impact environnemental possible la question de est-ce qu'on peut se passer d'une énergie pilotable que ça soit nucléaire ou thermique et uniquement pour avoir uniquement de l'éolien et du photovoltaïque je pense que c'est une vraie question mais qui a des solutions en tout cas sur lesquelles il y a des avancées tous les jours alors moi à titre personnel et je pense qu'on peut dire que c'est la position du syndicat si on doit choisir entre le nucléaire et le thermique c'est vrai que le thermique on ne peut pas non plus aller vers le thermique il faut en sortir il y a effectivement une urgence climatique qui impose d'en sortir après il y a des solutions enfin je vous dis il y a d'abord de l'énergie renouvelable pilotable comme l'hydraulique comme la biomasse on parle aussi on va éventuellement vers des gaz de synthèse donc qui seraient neutres en CO2 il y a toute la question du stockage alors c'est pareil ça peut être du stockage hydraulique stockage par batterie qui pose d'autres questions éventuellement de terres rares etc il y a la question du pilotage de la demande donc tout ça c'est des choses à faire évoluer sur lesquelles il y a besoin de recherche d'expérimenter mais en tout cas il y a des scénarios qui existent avec du 100% nucléaire qui disent qu'on peut arriver à cet équilibre c'est une vraie question renouvelable pardon très vite Vincent Fristot très vite en revenant au niveau local qui est un petit peu mon dada vous avez compris ce qui est important c'est de répondre aux besoins aux besoins en termes de chaleur en termes de y compris de mobilité on en a pas parlé ce soir mais c'est aussi des questions d'enlever le carbone de la mobilité décarbonée et puis l'électricité spécifique donc sur ces sujets là les réseaux de chaleur ça permet d'avancer donc c'est des solutions de ce type qu'il faut réussir parce que là on a les meilleurs rendements on fait de la co-génération c'est à dire qu'on produit en même temps de la chaleur et de l'électricité au moment où on a le plus besoin demain on fera du power to gas c'est à dire de la méthanation on aura des excédents électriques on le voit déjà dans des régions allemandes où l'éolien est tellement développé qu'il y a des excédents d'éolien et donc il est important de pouvoir convertir cette électricité en gaz en hydrogène en gaz donc ça c'est des solutions qui existent pour ça et je termine on a besoin de visibilité en tant qu'industriel pour faire des investissements sur le moyen et le long terme parce qu'on va pas lancer des usines pour un an et aujourd'hui la programmation pluriannuelle de l'énergie ne permet pas cette visibilité elle confine les énergies renouvelables à des bricoles des miettes et ça c'est pas possible je pense qu'il faut le dire en tant que donc industriel de la des énergies renouvelables en tant que emploi et il est très important de ne pas passer à côté de ces emplois de la transition énergétique pour la France aujourd'hui si la PPE est adoptée en l'état nous passons à côté de ces opportunités est-ce qu'on a retrouvé Gilles Reynaud il est là un petit mot peut-être assez rapide il nous reste très peu de temps bonsoir donc Gilles Reynaud Gilles Reynaud voilà je suis le président de l'association Amazon Contrôlé donc c'est un collectif de salariés statutaires et sous-traitants de la filière nucléaire j'ai eu l'honneur de participer à la commission d'enquête parlementaire pour améliorer le niveau de sûreté de sécurité de nos installations suite aux intrusions de Greenpeace à Catenum et sur le site de Cruas les parlementaires se posaient beaucoup de questions concernant les conditions de travail des salariés de la sous-traitance vous devez savoir qu'aujourd'hui plus de 80% des activités au niveau du parc nucléaire sont sous-traitées elles sont sous-traitées à des entreprises extérieures et ces entreprises extérieures se livrent une concurrence farouche dans la mesure où il n'y a pas un statut spécifique pour les travailleurs du nucléaire donc aujourd'hui nous avons des conventions collectives comme le nettoyage les copains qui sont sur les installations aujourd'hui ne font pas du nettoyage ils font ou de l'assainissement ou de la décontamination c'est pas du tout le même métier donc ce qu'on aimerait nous c'est qu'à un moment donné parce que ça fait partie je dirais de nos conditions d'intervention c'est un impact sur la sécurité sur la sûreté donc vous on aimerait que ce soit un petit peu reconnu quoi en termes de métier et que nos expositions professionnelles aussi multiples expositions professionnelles soient reconnues dans le cadre du démantèlement il y a de l'amiante il y a des produits chimiques il y a des produits CMR il y a les rayonnements ionisants évidemment donc toutes ces choses là on aimerait que les soient prises en considération parce qu'aujourd'hui nous avons déjà des copains jeunes qui sont malades avec des lourdes pathologies et on aimerait que ce soit reconnu en termes de maladies professionnelles voilà merci si je ne me trompe pas sur les 220 000 personnes qui travaillent dans l'industrie nucléaire il y en a à peu près 110 000 seulement il y en a 160 qui sont externes sur les 220 d'accord oui sur les 220 000 salariés de la filière en totalité il y en a 160 000 qui sont sous-traitants d'entreprises extérieures et j'ai oublié de préciser lorsque je suis allé à la commission d'enquête parlementaire tout à l'heure ça a été évoqué quand je suis revenu dans mon entreprise j'ai été sanctionné d'une mise à pied de 5 jours sans salaire donc Eric Bébillard de l'association Les Shifters c'est une association qui lutte pour diminuer le CO2 je voudrais juste dire que j'ai acheté un four solaire et je peux l'utiliser en moyenne à peu près 25% du temps personne ne va me dire il faut que tu achètes 4 fours solaires pour remplacer mon four traditionnel donc je suis obligé de garder mon four traditionnel donc il y a une arnaque intellectuelle de comparer des énergies renouvelables intermittentes avec des énergies pilotables comparer les prix c'est une arnaque intellectuelle et donc il faut vraiment faire attention à ça et donc aujourd'hui il faut comprendre que si on veut sortir du nucléaire on a le droit de décider ça moi je ne suis pas contre on a le droit de décider ça mais il faut accepter que ça veut dire augmenter la production de CO2 pour la France pour la France si pour la France et donc moi pour poser une question vous avez vu que le GIEC vous êtes tous d'accord que ce qu'ils ont dit était vrai et bien regardez les recommandations ils disent qu'il faut augmenter nettement la part du nucléaire dans le monde dans les 4 scénarios on prend une dernière intervention je crois que vous avez eu la parole déjà vous et puis après on répondra sur cette question pour revenir sur le nucléaire on a parlé de la technologie uranium que pensez-vous de la technotorium il va falloir nous traduire la question qui veut répondre à l'arnaque intellectuelle sur la question des coûts est-ce que c'est vrai que les coûts sont pas directement comparables parce qu'il faudrait y ajouter éventuellement des coûts de stockage mais bon ça donne quand même c'est vrai que ça donne une indication aussi quand on voit la pente qu'ont compris les coûts des énergies renouvelables qui ont vraiment énormément diminué par rapport aux coûts du nucléaire qui ont tendance à monter ça donne une indication quand même bon après moi encore une fois je pense que le coût n'est pas le seul critère et n'est pas le critère principal de choix on laisse penser qu'on aurait des ruptures de fournitures avec des énergies fluctuantes ou qu'on fausse les calculs mais on sait tous qu'on peut piloter certaines consommations notamment les consommations de chaleur on peut même interroger le modèle du chauffage électrique qui a été développé de façon complètement aberrante au niveau national et qui correspond à un besoin de chaleur qui peut être tout à fait satisfait avec d'autres sources et donc c'est plutôt comme ça qu'il faut raisonner et quand on fait ces travaux au niveau local encore parce que c'est dans la finesse c'est pas des cas généraux immeuble par immeuble on fait des subventions aux copropriétés pour isoler pour diviser par deux ou trois la consommation énergétique c'est ça qu'il faut plutôt engager et ensuite on pourra piloter des charges sans aucun souci en termes de confort parce que l'eau chaude elle sera garantie à 50-60 degrés mais simplement elle se déclenchera sans que ce soit vous qui la déclenchiez c'est un autre système et donc tout ça c'est tout à fait possible sans augmentation de CO2 il existe des modèles Négawatt on a présenté par exemple mais il y en a d'autres l'ADEME aussi qui permettent de sortir du nucléaire rapidement en France sans augmenter les émissions et en obtenant finalement les équilibres carbone nécessaires en 2050 ce qui est l'objectif commun On va devoir très très vite terminer parce qu'il y a un certain nombre d'entre nous qui voulont aller au club on s'est engagé auprès de ce cinéma indépendant essentiel à Grenoble donc on va devoir finir sur cette question le débat il est posé de manière assez essentielle peut-être une conclusion de votre part une réponse là-dessus avant qu'on close Oui sur les questions de coût ce qui me gêne beaucoup dans ce type de discussion c'est de mettre des technologies face à face et en rester là donc c'est totalement évident que si on décidait en France de sortir du nucléaire ça serait un changement assez radical de système c'est pas de remplacer une technologie de production par une autre technologie de production ça serait d'ailleurs absolument imbécile même d'imaginer ça je vais vous donner un exemple concret qui est le Japon après Fukushima qu'est-ce qui s'est passé si on compare l'année 2010 avec l'année 2015 donc en 5 ans le Japon a substitué 56% 56% de sa production d'électricité nucléaire en 5 ans les 3 quarts par de l'économie d'énergie qu'ils ont très rapidement transformé en efficacité c'est-à-dire on pensait y compris TEPCO ils pensaient que bon après des mesures d'économie d'énergie qui étaient draconiennes au début avec des mesures qui étaient contraignantes pour des gens au niveau résidentiel au niveau des bureaux au niveau du commerce au niveau industriel mais au bout d'un certain temps et assez rapidement les PME les industriels les business etc. ils ont réalisé qu'ils peuvent très bien vivre avec un niveau de consommation qui était de façon baissée de façon considérable et la consommation n'est jamais remontée donc 5 ans plus tard 56% de la production d'électricité nucléaire était substituée 3 cas par l'économie et un quart par les renouvelables et on l'a entendu tout à l'heure les renouvelables c'est minuscule toujours au Japon c'est très petit c'est très faible c'est très modeste parce qu'il n'y a jamais eu en dehors d'une législation de tarifs de rachat il n'y a jamais eu aucune véritable politique d'incitation pour les énergies renouvelables donc ça c'est un cas parfaitement concret brièvement sur le thorium le thorium ça existe aussi longtemps les technologies et les designs de réacteurs ça existe aussi longtemps que les technologies et les designs pour les réacteurs à l'uranium ça ne change rien on a fait des prototypes il y en a un par exemple qui a été fait en Allemagne c'est parmi les pires performances de réacteurs qu'on ait jamais fait ça n'a aucune différence fondamentale avec les réacteurs à l'uranium à une différence près des réacteurs à l'uranium ils fonctionnent aujourd'hui des réacteurs à thorium ils ne fonctionnent pas et on n'a pas le temps c'est aussi simple que ça pour moi donc pour moi ça n'a aucune aucune valeur à moyen terme dans l'urgence devant laquelle on se trouve je suis dans le regret de voir clore cette discussion on sent bien que le besoin de débat la nécessité de débat sur ce sujet de l'énergie nucléaire il est immense il n'est clairement pas suffisamment traité avant que vous partiez un tout petit mot final à l'organisateur je vous demande vraiment une minute à Philippe André qui nous a réuni ce beau plateau et donc le petit mot de la fin donc on voit que le débat est important et qu'il est riche et qu'il permet de grandir je voulais simplement signaler que c'est difficile pour un syndicat d'EDF de parler du nucléaire et les autres syndicats ne sont pas venus ce soir et c'est quand même une chose compliquée vous allez trouver sur la table du fond une petite feuille qui vous présente ce qu'est Up et les 50 précédentes conférences qu'on a faites dans cette petite feuille au dos il y a un tout petit machin en bas qui s'appelle pour aller plus loin avec une adresse internet qui vous donne des éléments pour réfléchir là-dessus et puis vous verrez les 50 précédentes conférences qu'on a faites sur le nucléaire on va encore en faire deux une avec Gilles Reynaud sur ma zone contrôlée et les sous-traitants nucléaires et une avec les gens de Bure sur les problèmes de l'enfouissement des déchets voilà merci à tous merci merci à tous au revoir